bienvenue dans 12 révélations de ouf godin préparez-vous à prendre des trucs cette semaine on va parler de the elder scrolls allez go bon je commence par cette anecdote parce que ça me saoule d'entendre plein de gens dire n'importe quoi la fameuse phrase de skyrim faisant référence à une flèche dans le genou n'a aucun rapport avec les vikings le mariage ou quoi que ce soit de ce genre c'est simplement une phrase écrite par emile paglia roulot un des développeurs pour rendre les gardes plus humains et proche du joueur quelque chose pour augmenter l'immersion mais non jamais les vikings n'ont parlé de flèche dans le genou pour le mariage arrêtez de croire la moindre image sur le net et fait vos recherches la série a failli débuter par un jeu de gladiateurs plus exactement de combats en arène et oui vous auriez dû recruter votre équipe dans les villes que vous parcouriez et vaincre les champions de chaque arène mais finalement cela fut complètement retiré du jeu sauf pour le nom arena qui restera pour le premier jeu parlons un petit peu chiffres le jeu de la série ayant la plus grande map est techniquement d'ailleurs fall avec 100 mille kilomètres carrés même si arena est le seul proposant de visiter le continent entier de tamriel pour comparer skyrim et à 37 km carré the witcher 3 est à 136 km carré et le dernier zelda à 360 km carré donc il ya de la marge pour les 100 milles haut et morrowind quant à lui à plus de pnj qu'oblivion et skyrim combiné bon très peu ne parle aussi ça facilite les chiffres dans dagerfall vous auriez dû pouvoir faire du sesque avec les png mais cela fut retiré même si les textes pour ces séquences sont toujours présents dans le code du jeu ah et détail amusant vous auriez pu rejoindre la guilde des prostituées pas mal le lore de la série tout son background est très important et c'est quelque chose que les joueurs suivent attentivement et bien apparemment ce n'est pas forcément le cas des développeurs et oui il manque un mois entier dans les calendriers de morrowind le mois de prime étoile le premier de l'année est totalement absent dommage les musiques de la série sont mémorables et certaines sont totalement culte à tel point que le thème principal d'oblivion a été utilisé dans une vidéo de propagande de la corée du nord ah oui forcément ça change des jeux de nombreuses boutiques dans la cité impériale d'oblivion porte le nom dans la version originale de restaurants du maryland et oui les membres de l'équipe ont choisi des noms de restos près de chez eux il existe une arène complètement supprimé de skyrim mais quasiment entièrement disponible dans les fichiers du jeu nommer the wind elm pit vous auriez dû pouvoir y faire des combats de gladiateurs comme le prouvent des dialogues trouvables dans les fichiers du jeu à l'origine vous deviez pouvoir divorcer de votre conjoint dans skyrim mais cela fut retiré ceci dit il reste beaucoup d'éléments présents dans le code du jeu notamment les doublages et les textes de plus vous pouviez vous remarier vu qu'il y avait une option pour cela et tant que je parle de détails de gameplay supprimés la guerre civile devait être beaucoup plus poussée vous pouviez par exemple perdre des batailles vous poussant dans des phases de défense les sièges de ville devait s'emparer de toutes les villes pas seulement le détroit du jeu final et finalement ça n'a pas trop de rapport avec le divorce mais c'est intéressant un enfant est né lors de la sortie de skyrim le 11 novembre 2011 et ses parents ont eu la super idée de le nommer dovakin dovakin tom keller meilleur pour être précis bethesda a apprécié le geste et a offert à la famille de recevoir gratuitement tous leurs jeux et ce à vie plutôt sympa lors de l'année de sortie de skyrim en 2011 donc l'équipe de bethesda a révélé qu'ils avaient été approchés pour en faire un jeu game of thrones alors attention un pas de la série hbo non directement des bouquins ils ont été contactés durant le développement de skyrim dont le projet a démarré en 2006 je le rappelle mais bon pour eux cela n'avait pas vraiment d'intérêt puisque game of thrones n'était pas aussi ouf qu'à l'heure actuelle et que de toute façon ils préféraient faire des jeux sur leurs propres univers la série a connu quelques jeux abandonnés en 98 est sorti the elder scrolls adventures red guard qui devait être une série de spin off orienté action aventure sauf que red guard se vend très mal du coup c'est de suite haye of argonia et paradise sugar furent abandonnés dommage et troisième jeu abandonné une version allégée d'oblivion prévu pour la psp de sony ce jeu devait être dans un lieu différent de la version normale et comporter une histoire différente encore une fois dommage et voilà vous avez eu votre dose de révélation de ouf guedin n'hésitez pas à aller découvrir la nouvelle émission que j'ai fait pour biggie qui s'appelle 6 easter egg extraordinaire ce qui se résume en sexe le premier épisode est sur pirates des caraïbes et il est disponible dès maintenant donc allez voir allez à la prochaine fois 1 2 2 1 2 2 4 1 2 1